hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour la création de super enveloppes alors vous allez voir comment faire compliqué quand on peut faire simple on pas pour la structure de l'enveloppe je vous rassure mais pour la décoration je vais un peu m'arracher les cheveux mais vous allez voir ça tout de suite alors donc dans votre premier temps vous allez avoir besoin d'une page alors moi je vais prendre du craft j'adore cette couleur je trouve qu'elle est sublime et ça me permet d'utiliser les feuilles les plus souples les plus fines des blocs de chez action que vous avez toutes et tous je suis sûre dans vos placards donc vous prenez votre feuille et vous venez me faire un pli à peu près au milieu et vous venez replier le bord alors vous me laissez 5 mm il faut bien qu'ils 5 mm qui se chevauchent je sais pas si vous verrez bien voilà vous laissez un petit demi centimètre histoire qu'on puisse mettre notre colle voilà donc là vous avez déjà la base de votre enveloppe ensuite vous allez venir me faire un petit pli alors à grosso modo un centimètre du bord et ensuite vous venez me refaire un pli donc là vous me laissez aller 3 4 cm du bord et même chose voilà maintenant on n'a plus qu'à couper vous venez me redéplier votre feuille et vous venez me couper ces morceaux ici vous faites attention vous ne coupez pas sur le morceau du fond uniquement sur les petits bouts voilà maintenant vous allez venir m'arrondir les angles des petites languettes pour ça moi j'utilise ma perforatrice d'angles de chez créalia donc que j'avais trouvé chez chez cultura pardon et là vous pouvez déjà apprécier le résultat de votre enveloppe on va venir faire des repères pour pouvoir positionner deux petites deux petits œillets alors je les ai déjà fait en avance donc dans les chutes de papier que j'ai alors si comme moi ça se chevauche au niveau du milieu c'est pas grave vous venez refaire un petit coup voilà ensuite on va venir mettre un petit morceau de ficelle ok on 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 Et nous avons la base de notre enveloppe Ensuite c'est pas terminé puisque je vais venir positionner ma décoration pour faire un petit repère Alors attention les yeux vous allez voir que c'est là que je vais m'arracher les cheveux Utilisez un petit dôme de chez 6x que j'avais acheté chez Custodéco Et vous allez voir que je vais faire du coup mon repère pour savoir à peu près où je vais le positionner Et je vais venir couper avec un dizeron Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà j'ai mon petit trou Je vais pouvoir venir coller Impeccable Et pour pouvoir voir à l'intérieur en fait j'avais envie de mettre Donc je vais utiliser du morceau de rhodoïde Alors c'est un morceau de pochette à plastifier que j'ai plastifié avec de l'aquarelle de chez Action Donc comme je vous ai déjà montré dans le tuto plastifieuse Et je vais venir le coller tout simplement à l'intérieur Avant que ça soit terminé moi je vais venir coller un petit papillon que j'avais préparé D'un mini dize papillon Je vais recourber un tout petit peu les ailes Et je vais venir coller Sur le rhodoïde Et là je laisse bien sécher En attendant que ça sèche je vais venir positionner mon morceau Enfin ma décoration Je vais venir coller ma petite décoration autour de mon dos Pareil avec la glu porpose Maintenant que c'est bien sec je vais venir faire ma décoration de fond Je vais faire des tamponnages Alors pour mon tamponnage je vais utiliser ma distress ink Donc la violette Et on va enfin passer au collage Ce qui aurait été sympa c'est de faire une petite encoche Alors limite elle est coupée en biais Je pense que vous pouvez essayer Je pense que ça pourrait être sympa Je vais essayer de mettre un coup de perfo ronde Mais si vous n'avez pas de perforatrice ronde Du coup essayez de couper en biais Ma perforatrice ronde elle est en fin de vie Et j'ai fait un carnage du coup Je vous conseille de le couper en biais Moi je pense que ce sera plus simple Et que ce sera plus joli Bon là je vais laisser comme ça Je vais arrêter le massacre Ensuite je vais venir coller Donc mon morceau Ensuite on va venir mettre Des petites paillettes Vous me connaissez maintenant Des paillettes à l'intérieur Ce sera même mieux que des paillettes Ce sera des strass Voilà On va venir donc insérer Enfin enlever Le petit morceau de papier Puisque sur les shakers d'eau 6X C'est autocollant Et ça c'est génial On a juste à le positionner Et on appuie bien Et voilà Maintenant je vais venir coller Mon petit sentiment Et je vous laisse découvrir le reste En photo Vous voyez je trouve que C'est plutôt rigolo Et on verra l'intérieur Du coup notre carte en transparence Et ça c'est génial Voilà Ecoutez j'espère vraiment Que ça vous aura plu Je finis la décoration Et je vous montre En photo à la fin de la vidéo Ce que ça donne En attendant je vous fais De gros bisous à tous Je vous invite à laisser Un petit commentaire Un pouce en l'air Comme d'habitude A vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Et surtout à la partager Je vous fais de gros bisous A très bientôt